L'Anse en jaune à droite rencontre Nîmes au quatrième du classement. Une équipe nimoise étonnante à base de joueurs formés dans la région comme Bernard Boissier, Bruno Deveau, René Girard, Guy Dussault et le libéraux Galas. Ajoutez-y un des meilleurs entraîneurs du championnat Henri Noël et vous obtenez la meilleure équipe française sur le plan du rapport qualité-prix. Mais bien entendu ce sont les Lançois encouragés par les 20 000 supporters qui attaquent dès les débuts de la rencontre. L'Anse qui fait le forcing, on remarque surtout la chevelure blonde de Daniel Leclerc. Et de faute là de Joanne sur la combe, c'est un coup franc qui va être tiré par Lechante, le fils du célèbre Elier de la grande époque des barattes Strapeyot-Tankowski. Voici Lechante qui effectuait sa rentrée et qui tire le coup franc sur la transversale, le gardien but Nîmois-Horlandini à Huchot. C'est un corner en tout cas, la balle a réussi à être dégagée par la défense nîmoise. Et sur ce corner, une contre-attaque nîmoise. Il y a Joanne à l'origine qui donne la balle à Gamou, le barocain de Nîmes. Ensuite, la balle passe par Girard. Le milieu de terrain, la plupart des ballons passent par Girard. Du côté, un renouveau à Gamou qui centre. Mais la défense lançoise veille surtout Alberto, numéro 5 de Libéraux, qui a fait une partie sans faute. Et là, on repart par Leclerc. C'est lui la plaque tournante de cette équipe de Lens. Il n'a que 30 ans, mais ça a été le meilleur joueur sur le terrain. Voici Sabe, un tir très appuyé. Orlandini doit s'y reprendre à deux fois pour bloquer cette balle. Orlandini qui a fait une très très grande partie hier soir au stade Félix Bollard. Les Nîmois essayent un peu de s'organiser, mais ils ont tout de même 3 à 4 titulaires absents. Et c'est difficile. Et ça repart à nouveau par Leclerc. On voit très très clair qu'il a retrouvé son poste au milieu de terrain. D'ici, de très bonnes balles, là, en l'occurrence pour Lacombe, l'ancien Nantais. Dégagement de Deveau. Orlandini du point. Et la balle revient à qui ? À M. Leclerc. Contré par Gamou. Et c'est un corner. Pendant un quart d'heure, les Nîmois n'ont plus que se défendre. On a remarqué tout de même de jeunes joueurs comme Galas, le libéraux, Deveau, le stopper. Alors que notre réalisateur, Jean Pratinas, vous montre Daniel Leclerc. Et mérite, il le mérite, car ça a été le meilleur joueur sur le terrain. Là, c'est un corner, donc toujours en faveur des joueurs l'ensois. Qui dominent, qui dominent, mais qui n'arrivent pas à marquer en ce début de première période. Toujours Leclerc. Et les Nîmois qui ne procèdent que par rare contre-attaque. Vous ne voyez pas souvent Marguerite. Elle est en position d'avance, bien entendu. C'est le meilleur victor de l'équipe de Nîmes. Il y a aussi un joueur très dangereux, Lusigno, le numéro 11, et le numéro 7, Dussault. Et là, c'est une touche, là, qui a été concédée par les Nîmois. Et ça repart donc du côté l'ensois. Vous voyez, le chantre, le numéro 11. Sab pour Leclerc. Empelé, Sab qui tire. Et la balle est passée de très peu à côté. Mais une fois de plus, vous avez pu le constater. Et Orlandini était là. Et ça repart encore. Toujours par M. Leclerc, qui distribue beaucoup de bonnes balles. Alberto, le libéraux barbu, qui trouve Sab à l'aile gauche, oui. Position d'aile gauche. Le chantre, le véritable aile, cette fois-ci. Qui réussit à centrer. Reprise d'air lâché. Encore à côté. Mais je ne pense pas qu'Orlandini a été battu. Orlandini qui a fait vraiment une très grande partie. Vous voyez, Empelé qui a l'air désolé. Alberto, regardez-le bien. Il jouait l'an dernier au Paris Football Club. Et vraiment, il ne rate pas une seule balle. Là, il vient de lancer le chantre. Ensuite, c'est un tour de Sab. Qui s'entend très bien, d'ailleurs, avec le chantre. Vous voyez, c'est totalement là de Sab. Le chantre va pouvoir... Non, c'est à nouveau Sab qui pénètre dans la surface. Et cette défense nimoise. Taman Deveau, le stopper, je vous l'ai dit, égale à son libéraux. Mais tout de même, la balle repart pour les lanceurs. Pour les lanceurs, encore un tir contré de Leclerc. Bien sûr, le plus vrai comme un pénalty n'avait pas. A nouveau, le chantre. À la défense nimoise, en première mi-temps, a passé de très mauvais moments. Et pourtant, elle ne s'inclinera pas. Car finalement, à la mi-temps, il n'aura pas dû le marquer. Les deux équipes étant d'égalité. 0 à 0, comme vous le montre le tableau d'affichage. En deuxième mi-temps, Nîmes, qui a été dominée en première mi-temps, va faire jeu égal avec les lanceurs en deuxième période. Et pourtant, là, c'est encore une attaque par Sab. Sab, qui bénéficie donc de cette touche, pour Flak, son stopper. Monte à l'attaque. Et M. Pelé, à entrée pour Jolie. Sab pour Leclerc. Alors, Leclerc, c'est le roi de la transversale. Voilà. Qu'est-ce qu'il cherche ? La tête d'air lâché. Et M. Pelé, on croit qu'il va marquer. Mais non, encore à côté. Décidément, les nimois ont eu très chaud. Mais pour l'instant, ils tiennent le coup. Nous allons revoir cette action ralentie. Cette transversale de Leclerc. La tête d'air lâché. C'est très bien joué. Un retrait pour M. Pelé, qui contrôle, qui tire du pied droit. Il y aura peut-être du tiré du gauche, là. Enfin, il était au milieu de trois défenseurs, nimois. C'était quand même difficile. Une attaque de Nîmes, un temps. Le numéro 8, c'est Bonek. On va là-bas sur l'aile droite pour Boissier. Dussault. L'aillier droit qui a été contré. Mais la balle n'est pas perdue. C'est à nouveau Bonek qui s'en saisit. Car les Nimois, en deuxième mi-temps, ont bien joué. Il faut ce dégagement en corner. Pour éviter peut-être un but. Car Marguerite, vous le savez, est toujours à l'affût. L'avançante, vous le voyez, qui lève les bras au ciel en disant, je n'ai pas beaucoup de balles. C'est Alberto, là, qui a concédé ce corner. Qui va être tiré par l'aillier droit. Dussault, le numéro 7. Dussault, donc, tire ce corner. Alors que les Nimois, je vous l'ai dit, maintenant, se sont bien repris. Et c'est Girard, venu de très loin, qui tende cette tête. Et finalement, elle passe quand même largement au-dessus. Et nous atteignons la 70e minute. A l'origine, Alberto, le libéraux barbu. Pour Leclerc, bien sûr. Toutes les balles passent par Leclerc. Qui redonne à Alberto. Qui rend l'appareil à Leclerc. Erlaché, la baquée tout seul. Qui s'approche des buts gardés par Hollandini. Et c'est le premier but. Un but à zéro, donc, pour l'équipe de l'Anse. C'est un peu curieux de voir que cette défense nimoise, qui a très bien tenu le choc, vous allons voir d'ailleurs sur la ralentie, qu'elle était vraiment très très mal placée. Alors que, bien entendu, les supporters en soit. D'ailleurs, c'est sans doute le meilleur public de France n'a pas arrêté de chanter, d'applaudir même les adversaires. Ce public en soit. Voilà, Alberto. Qui donne la balle en retrait à Leclerc. Et vous voyez, Erlaché, là-bas, sur la gauche. Qui est absolument tout seul. En ce moment, vous pouvez passer l'arrière-droite. Tous les Nimois sont regroupés au centre. Et comme M. Leclerc s'est distillé à merveille les balles, Erlaché n'a plus qu'à s'approcher. Il a même empelé près de lui. Et a marqué, donc, à la 70e minute, un but à zéro pour l'équipe de l'Anse face à Nîmes, quatrième du championnat. Alors, nous vivons maintenant la dernière minute de la rencontre. Et bien entendu, Edouard, le gardien de but, l'en soit, gagne du temps. J'allais dire, c'est de bonne guerre. Mais enfin, de toute façon, si Nîmes menait un 0-61 au stade Jamboy, Nîmes en ferait autant. À Nîmes, il faut noter, donc, l'excellente partie du gardien Orlandini et des défenseurs, Joanne, Galas, Deveau et Boissier, ainsi que le milieu de terrain, Girard. À Lens, la défense a été irréprochable. Notamment, Alberto, Leclerc, bien sûr, que vous voyez actuellement, qui a encore la balle, qui distribue encore des balles. Là, il cherchait le champ. Leclerc a été le meilleur joueur, je vous l'ai dit, sur le terrain. Erlaché, lui, est très actif. En plus, il a eu le mérite de réussir le but. Et on a remarqué aussi deux ailiers qui sont très vifs, qui débordent très souvent. la combe à droite et le champ à gauche. Voilà, le match va bientôt se terminer, donc, par la victoire de Lens, qui bat Nîmes par un but à zéro. Et après la victoire, donc, des Lensois, nous allons interviewer Henri Noël, l'entraîneur de Nîmes, tout d'abord, et Arnold Sovinsky, l'entraîneur de Lens. Alors que là, vous voyez une dernière tentative de l'équipe de Nîmes par Bonnec d'égaliser. Mais les Nîmois n'égaliseront pas. Et Dîmes.